Et pour en savoir plus sur ce sujet, sur ces démissions du Premier ministre Baljan-Para à Bruxelles, nous nous attend notre correspondant Tarek Lavi. Merci Tarek d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Alors après ce coup théâtre sur la scène politique belge, c'est au tour du roi Philippe de devenir acteur principal dans ces crises. Bonsoir Manel, tout à fait. Après la démission de Charles Michel, qui n'était pas attendu ou prévisible, mais cela fait maintenant une dizaine de jours que tout était possible, le Premier ministre a pris tout le monde de court, rendant ainsi le roi Philippe l'acteur principal et central, vous l'avez dit, de cette crise politique. Et il prend ainsi pour la toute première fois de son règne un rôle majeur dans la vie politique belge. C'est lui qui choisit, qui consulte dans quel ordre et dans quelle temporalité. Il peut accepter ou pas la démission du Premier ministre. Et s'il accepte, dans la phase suivante, il a une certaine liberté dans le choix d'un informateur ou encore d'informateur. Alors l'avantage de passer par le roi, c'est ce qu'on appelle ici le secret du colloque singulier. Les interlocuteurs ne peuvent pas révéler la teneur de leur entretien. Cela permet de donner un peu de confidentialité et du temps aux négociations. Enfin, Manel, le souverain belge doit encore rencontrer demain les autres chefs de parti avant de prendre une décision finale. Alors, Tarek Leroy Philippe en tient la démission de Charles Michel en suspens. Et pour l'heure, deux scénarios se dessinent. D'abord, les affaires courantes pendant près de cinq mois ou des élections anticipées. Tout à fait, Manel. Le premier scénario, les affaires courantes. Un gouvernement est déclaré en affaires courantes lorsque celui-ci est démissionnaire et que le roi accepte cette démission. Et à partir du moment où cette démission est actée, le Parlement ne dispose plus d'outils pour contrôler ce pouvoir exécutif. Et le pays manque de légitimité pour prendre des décisions importantes. Du coup, le gouvernement doit limiter ses interventions à trois types d'affaires. Un, les affaires urgentes. Le gouvernement peut prendre des mesures en cas d'extrême urgence, comme par exemple une catastrophe naturelle. Deux, les affaires en cours. Exemple, la Belgique qui a voté ce soir pour le pacte mondial sur les migrations de l'ONU. Un pacte ratifié d'ailleurs à une très forte majorité. Et trois, les affaires banales, c'est-à-dire la gestion quotidienne de l'État. Et puis, le deuxième scénario, des élections anticipées en passant par la dissolution du Parlement ou encore par une révision de la Constitution. Mais nous ne sommes pas encore là, Manel. D'après les analystes, on semblerait se diriger vers le scénario des affaires courantes pour tenir jusqu'au 26 mai. Date prévue des élections fédérales, régionales et européennes ici. Et les affaires courantes, un exercice que la Belgique connaît bien. On avait déjà connu, c'était lors de la longue crise en 2010-2011, quand le gouvernement, le terme, avait été en affaires courantes, Manel, pendant plus de 500 jours. Merci. Merci. Merci.